Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Crusader Kings 3. Dans le dernier épisode, on est devenu le roi de Memoria. Gilles Vincent, roi de Memoria, donc ça c'est pas mal. Alors j'ai déplacé la capitale, donc en cliquant sur une ville on peut choisir en fait d'en faire la capitale du pays, si ça nous intéresse. Donc on peut appuyer ici, mais bon, je viens de déplacer en fait la capitale, donc à Bruges. Pourquoi Bruges ? C'est parce que nous avons ici le bâtiment Ducal en fait. Donc ce sont des bâtiments un petit peu spéciaux. Là, il y a les forgerons de la couronne qui sont en place, donc du coup ça a été construit par le précédent propriétaire. Et on a accès à pas mal de bâtiments qui sont assez sympas. Donc celui moi qui m'intéresse, c'est soit le palais secondaire parce que ça nous donne du prestige, ça nous permet de réduire le stress un petit peu. Le bureau des impôts qui augmente de 10%, tous les impôts du coût du comté, du duché, donc ça c'est vraiment intéressant. On peut améliorer un petit peu nos unités. L'armurée royale, donc maintenance de l'armée, moins 2% et puis ça augmente la taille de la levée. Mais ce que je vais prendre ici, si jamais vous attaquez beaucoup de gens, installation, équipement de siège, c'est très bien. Donc efficacité des armes de siège plus 20%, c'est très très bien, mais nous on va pas s'en occuper. Ce que j'aimerais mettre en place, en fait, c'est les académies militaires. Donc ça nous permet d'avoir plus d'emplacements pour des chevaliers, ça augmente de 25% l'efficacité des chevaliers. Et ça réduit un petit peu la maintenance de l'armée, donc c'est très bien aussi. Les forgerons aussi réduisent la maintenance de 6% et ça augmente un petit peu les infanteries lourdes et piquiers. Mais c'est pas très grave, on peut faire ça avec d'autres bâtiments. Donc avoir plus de chevaliers, ça augmente un peu notre standing. Notre armée paraît bien meilleure. Et c'est les chevaliers qui font vraiment tout, en fait. Donc là, on a 15 mois pour faire ça. Ok, on est bon. Donc là, j'ai fait des choses ici et là, je vous avoue que je me rappelle pas trop, mais je pense que j'ai trouvé des époux et épouses pour mes petits-enfants. Dans cet épisode-ci, on va faire des crimes. On va vraiment faire des crimes. On va commencer par augmenter le niveau de la couronne. Donc l'autorité de la couronne, on va passer ça à niveau 2. Ça va me coûter un petit peu ça. Donc du coup, avec la couronne niveau 2, en fait, je vais pouvoir revoquer ou révoquer le titre de certaines personnes. Parce que j'ai énormément de zones, mais aucune ne m'appartient. Donc là, on va venir à Rheim. Alors, c'est qui qui a ça ? Le comte Gervais de Provin. On va lui retirer ses terres. Donc du coup, c'était notre ancien allié qu'on avait utilisé, le duquet de chienne. Donc je vais lui retirer. Je vais révoquer un petit peu ses titres. Où est-ce qu'on a ? Révoquer le titre. Évidemment, il ne va pas accepter. Donc le comté de Rheim. On va révoquer tout ça. Je ne sais pas si je peux en révoquer plusieurs. Donc Provin, c'est où ? C'est juste ici. On va lui retirer Rheim, déjà, pour commencer. Donc, il ne va pas accepter, bien évidemment. Donc du coup, on va devoir aller en guerre contre ça. Ok, donc là, on a accepté des titres. Attendez, je viens de... Ah, il me les a donnés ? Ou il ne me les a pas donnés ? Non, il a toujours les terres. Donc là, j'ai toujours 5 domaines. Donc ce n'est pas bon. Alors, Nura ici, je ne sais pas pourquoi est-ce que je l'ai encore épinglé. Regardez ça, elle a 25 ans. Elle me déteste. C'est génial. Donc là, normalement, je devrais être capable de pouvoir lui déclarer la guerre pour retirer ça. On va attendre que le tour se passe. Ok, il m'a payé une rançon qui a été acceptée. C'est très bien. Alors, mon petit, comment je vais faire ? Étudie, en fait, d'accord. Il étudie une... Ok. Donc là... Ouh, regardez ça. Regardez ça. Guerre déclarée. Guerre déclarée. Il n'est pas d'accord. Ah, Monseigneur Lige, que la paix soit avec vous. Il semblerait qu'il n'y ait aucun recours à notre différend. Ok, on va régler ça sur le champ de bataille. Eh ben, on va voir ça. Donc là, il prend ses petites... Ses petites unités. J'espère qu'il a des alliés. Parce que je vais prendre mes grosses unités. On va ouvrir des bouches ici. On va casser des bouches aussi. Donc là, on va les écraser. On va les écraser. Et puis après, on va essayer de voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Un trône vide. Mon courtisan Ancel a insisté pour me voir. Qu'est-ce que tu me veux ? Vous allez entrer... Ah oui, c'est vrai. Il faudrait que je rentre dans la cour. Ok. Alors, pendant qu'il y a la guerre. Ok. Donc là, nous avons accès à la cour royale de Mémoria. Donc, on va avoir des choses rejetées par la cour. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, Zoët, l'adultère, est méprisée à la cour. Ok. Mon absence de condamnation. Avec cette adultère éhontée, sont perçus comme de la tolérance et cela ternit la réputation à ma cour. D'accord. Ce n'est pas à moi de juger. Ok. Vous devez vous repentir. Donc, elle va obtenir le train, le très moine. Il est temps d'arrêter ce monstre. Ok. Je gagne en magnificence. Elle est intéressante ou pas, cette dame ? Bon, elle couche avec les gens qui sont... Elle a des enfants. Il est temps d'arrêter ce... Non, mais je m'en fous, les gars. Je m'en fous vraiment. Je suis vieux. J'ai tué des gens. Je m'en fous. Voilà. Va te repentir. Ok. Donc, on peut regarder un petit peu la magnificence de la cour. Je n'ai pas regardé ça en détail, donc je suis un petit peu perdu. Cour érudite, on peut choisir le type de cour qu'on a. Cour administrative. Donc, temps de construction. Oh, mais ça, c'est mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus mieux. Le problème de ça, c'est que ça va me coûter ça. J'aimerais arriver à 4000 avant de mourir. Donc, on ne va pas changer ça. Notre fils va apporter ce qu'il faut comme changement. Regardez ça. Le prince Élie est déjà là. Mais il a 52 ans. Il va mourir juste après nous. Oh, punaise. Qui se rappelle de Alexia ? Alexia. Je ne sais plus c'était quoi son surnom. Et du coup, on peut même choisir le type de langue parlée. Donc, la cour est assez intéressante. Alors, je ne sais pas où est-ce que je peux mettre ici des artefacts. Ok. Donc, tous les artefacts de la cour sont ici. Nous avons ici la calotte crânienne de Charlemagne. Donc, maintenance d'homme d'armes. On va normalement voir notre argent monter. Où est-ce que je peux mettre ça ? On va mettre ça ici. Le piédestal. Ok. Ça n'a pas eu d'effet. La bannière de la dynastie de Memoria. On va mettre ça derrière nous. Boom. Ornement. Donc, bannière de la maison de Memoria. On va mettre ça ici. Boom. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, ça augmente du coup notre prestige, notre renommée. Donc, ça, c'est vraiment sympa. On est contents. On est contents, on est contents. En plus, on a un artefact violet. Ouais, que demander de plus. Et du coup, ça va nous demander, en fait, de répondre à certaines quêtes. Donc, par exemple, accorder une audience ici. Il y a des gens qui veulent me demander des choses. Je vous avoue que je ne veux pas les écouter. Donc, on va casser la bouche à ces gens qui ne veulent pas me donner leur terre. Je vais capturer leur... Ok, j'ai fait une erreur. Donc, tout ça, ce sont des armées ennemies. Mon dieu. Elles sont nombreuses. Allez, on va venir ici voir si on peut capturer ça. Alors, je ne crois pas qu'on va trouver des secrets. Où est-ce que tu es ? Ok, à la cour du roi Etienne. Ok, je te fais confiance, ma petite. Je te fais confiance. Tu vas aller... Allez, va chez le pape, peut-être. Il est là. À la cour du pape. Ok, peut-être que le pape fait des choses un petit peu bizarres. Qui sait ? On est tous humains, après tout. Alors, donc là, il se dirige sur ma capitale. Mais ça, ce n'est pas grave. Ouais, le temps de siège, pour moi, ça prend bien trop longtemps. On va aller leur casser des bouches. Je vais essayer de voir si je peux recruter des hommes d'armes. On va mettre des mangonos, cette fois-ci. Donc, je vais recruter des mangonos. Et on va augmenter la taille. Donc, tac. Augmenter la taille au maximum. Voilà, ce n'est pas grave. L'argent que ça nous coûte. Donc, avec les mangonos, ça nous permettra de prendre les villes un peu plus vite. J'aurais dû faire ça avant de lancer... Avant de lancer tout ça. Mais bon, vous me connaissez. Je suis un peu... Au-delà des frontières, maudit soit le comte Auger et ses satanés voleurs. Mon intendant bredouille. Le message par lequel sans vergogne... Sans vergogne aucune. Si voyons forcer le peuple de Bruges à renoncer à des richesses qui me revenaient de droit. Le prince il y a demandé à mes fonctionnaires de collecter nos honoraires habituels. Mais je vois déjà les veuves éplorées, les enfants affamés et ses pauvres familles. Ah, le comte Ege, tu vas mourir. Maudit soit le comte. Alors, je défends mon droit d'être payé. Ok, fiscalité clémente. Je vais être super stressé. Est-ce que je peux aller chasser ou faire quelque chose ? Ok, je peux me confier à quelqu'un. On va faire ça pour diminuer un peu mon stress. Ok, mon stress a diminué. Est-ce que j'ai autre chose ? Non, je n'ai rien. Donc là, on va prendre ça. Je vais rentrer en stress. Ok. Non, on ne va pas les surtaxer. Par contre, le comte Ege de mes fesses, là, on va le trouver. Ok, j'essaie de cliquer sur les comtés pour voir où est-ce qu'il est. Mais c'est peut-être une personne qu'ils ont inventé comme ça. Mais normalement, ça ne marche pas comme ça. Ok, je ne sais pas qui c'est. J'aurais dû cliquer sur lui. Ok. Attendez, mon archevêque a changé. Oh, quelqu'un de plus compétent. D'accord, mais c'est très bien. Ok, c'est très bien. Si. Donc, on va rentrer dans ces unités. Alors, je suis arrivé à Bruges. Ok, un témoignage. Ok. Oh, le prince hélic qui vient me déposer de l'argent. Ok. J'accepte tes cadeaux, donc. On obtient du prestige. C'est tout ce que je veux. C'est vraiment tout ce que je veux. Ok. Ils sont morts, mais ce n'est pas assez pour nous. Donc là, en fait, nos mangonos sont en train d'être recrutés. Nous en avons 29 sur 8. Donc là, petit à petit, ça va monter. Jusqu'à ce qu'on les recrute, en fait. Alors là, toutes ces personnes qui se sont révoltées contre moi. C'est incroyable. Ils sont 5 000. Heureusement que j'ai une bonne armée. Mais sans quoi, je serais en train de pleurer, là. Donc, on va venir ici. On va attendre quelques mois. Où est-ce que vous allez ? Ok, on va venir ici. Et on va lever, du coup, le restant de notre... Tout levé, ici. Donc là, nous avons nos mangonos qui sont avec nous. Voilà, regardez ça. Fusionner les armées. Ce n'est pas une bonne idée au niveau ressources. Mais bon, ce n'est pas grave. On va tout fusionner. On est bien. Et on va pouvoir prendre les villes un peu plus vite. Ok, ça va prendre 8 mois. Ils essaient de prendre les villes ici. Ça prend 11 mois, par contre. Ok. Allez, les gars, on y va. 7 mois, 7 mois. Ok, allez. D'accord. Je peux débloquer un nouvel atout. Ok, avant que je meure. Allez, on va venir ici. Connais-toi toi-même. Ok. C'est ça qui nous intéresse. Alors, je n'ai pas eu la crise. Je devrais avoir la crise. Ok. Donc là, nous avons 100%. Je l'ai pris en otage. Je ne vais pas perdre de temps parce qu'on a autre chose à faire. Ok. Donc là, il est en prison. Il est en prison. Je vais disperser toute mon armée. On va retourner lui parler. Mais avant de parler... Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est ? Ah, je les ai tous mis. Ok. Je les ai tous mis. Etienne de Chartres. Ah, c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est révoquer son titre. Et je vais révoquer le titre de tout le monde. Il acceptera parce qu'il est emprisonné. Comté de Chartres. Comté de Seine. Où est-ce qu'il est compté de Seance ? Ah, il est ici. Je vais prendre Chartres, en tant qu'à faire. Je ne sais pas lequel est mieux. Je vais tout prendre, va chez ta sœur. Ok. Ça t'a plu ? Ça t'a plu. Je vais révoquer ça aussi. Boum. Ça t'apprendra à m'attaquer. Voilà. Oh, c'est les gens qui m'attaquent, je vous jure. Le comte Etienne de Blour. Bah, toi aussi, je vais révoquer tes titres. Ah, ok. Il n'a pas de terre. Ok. Il est emprisonné. Est-ce que je peux le rançonner ? Personne ne veut de lui. Il a moins d'œuf d'or. Je ne sais pas comment il fait pour avoir moins d'œuf d'or. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais il va bientôt mourir. Vous savez quoi ? Je vais le libérer, tout simplement. Renonce aux revendications. Et casse-toi. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici le comte Eud Lavide. Mais quelle terre est-ce qu'il a ? Il a cette terre-ci. Ok. Bon, on va lui retirer ça. On va lui retirer ça. On revoke ton titre, mec. Voilà. Comté de Blois. C'est fini. Ça m'appartient. Etienne de Blois. Maintenant, tu n'as plus de terre. On va attendre un peu avant de négocier. Alors toi, est-ce que tu as des titres ? Il n'a pas de titre. Il n'a pas de titre. Je peux révoquer ton titre. Voilà. Donc là, je dépasse les limites. Mais qui s'en occupe ? Pas moi. Prince Yaholk de France. Ce n'est pas mon petit-fils, ça, quand même. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, il a Orléans. D'accord. En fait, à un moment, il y a le roi de France qui l'avait mis sous mon joue. Donc, Comté d'Orléans, je le prends. Comté de Brie aussi. On va commencer par Brie, parce que voilà. Boum. Ça te plaît, comme ça ? Voilà. Alors, il y a des points négatifs. Les gens me perçoivent comme étant un tortionnaire. Donc, on s'en moque. Je vais bientôt mourir, franchement. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut jouer au jeu, mais je veux toutes les terres qui soient accessibles à moi. Ok, je ne sais pas pourquoi je clique sur là-bas. Surveillance révis... Ok, ça veut dire qu'ils ont un petit peu d'argent, peut-être, rançonné. Non, c'est que c'est les gens. Je devrais peut-être regarder les personnes ici, comme lui. J'espère qu'il ne fait pas partie de ma famille. Il a un titre. Ah, c'est un bourgmestre. Il a le rang de baron. Vas-y, donne-moi 30 pièces d'heure et casse-toi. Ok, nous avons le capitaine ici, qui a peut-être un titre. Rançonné. Non, ok. Donc là, normalement, regardez, j'ai 15. 15 comtés qui viennent d'arriver comme ça. Donc, je suis assez content. Alors, je pourrais essayer d'avoir les autres comtés. Mais, franchement, ça n'en vaut pas la peine. Donc, pourquoi est-ce que j'essaye de faire ça ? J'aimerais, en fait, que ma famille ait les terres. Et pas les autres personnes que je ne connais pas, tout simplement. Donc, ici, par exemple, on voit que c'est mon fils. Qu'est-ce que nous avons ici ? Là, c'est moi. Et partout autres, c'est moi. Donc, c'est très, très bien ainsi. C'est très, très bien ainsi. Le Gilles V est content. J'ai trop de domaines. Donc, du coup, en fait, certains ne produisent rien. Mais ça, c'est normal. Donc là, je peux fonder un ordre sacré. Ça va me coûter 500 pièces d'or un peu de foi. Est-ce que ça me donne du prestige ? Sinon, je peux attendre de... Ah, regardez ça. Ok. Je vais attendre que ça soit mon fils qui puisse faire ça. Bâtiment désactivé 3. Je m'en fous. J'ai trop de duché. Je m'en fous. Je peux créer le duché de... Le duché de Orléans. Regardez, ça va me donner 300 uniquement. Oh, mon Dieu, c'est pas assez. C'est pas assez. Je veux atteindre les 4000 avant de mourir. Ok. Non, ça va encore. Ponder un ordre sacré, accorder une audience. Ok, ok. Il nous faut un tout petit peu de prestige. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir organiser un... 23, non. Dans 2 ans, je serai mort. Je serai mort dans 2 ans. Les prisonniers peuvent être rançonnés. Vas-y, 10 pièces d'or. 15 pièces d'or. 15 pièces d'or. Edmund. 50 pièces d'or. Oh, non, 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 mon petit aléther. Ok, je peux pas. Ah, ok. Ouais, on va demander de l'argent. On est bien comme ça, on est bien. Donc là, notre finance est vraiment au plus bas. Je ne suis plus accapacité par le stress. Prendre l'éther aux gens, ça me déstresse, je vous avoue. Mais il y a énormément de personnes dans la famille. Donc du coup, je prendrai le temps de faire un petit peu tout ça tranquillement après. Nous avons des personnes qu'on pourrait faire chanter. Alors c'est des femmes, je sais pas si elles ont de l'argent. Oh, toi t'as de l'argent. Oh, ma petite. Eh, viens ici, ma petite. Ok. Boom. Aussi. Est-ce que t'as de l'argent, mon petit déviant ? Il n'a pas d'argent, mais on va quand même le faire chanter. Voilà, donc là, on va... Boom. Le compte ici. Ah, là, il me donne de l'argent. Donc on est très content. Et en fait, avec toutes ces terres, je vais pouvoir mieux redistribuer un petit peu les choses. Et améliorer mon terrain. L'île, on va récupérer ça dès que je vais mourir. C'est vraiment ça, quoi. Alors là, le prince, le roi de France m'apprécie un petit peu. Je pourrais lui donner de l'argent pour augmenter mon appréciation, mais ça vaut pas... Pour augmenter son appréciation de moi. Mais ça ne m'intéresse pas trop. Ok. Donc là, me voilà un peu stressé encore une fois. J'ai donné les terres que j'avais. Donc à la plupart des membres de la famille, tout simplement. Donc si jamais, c'est par exemple, je ne sais pas... La princesse Alexia de Mémorière. Donc son mari a maintenant le comté de Chartres, par exemple. Et du coup, ça va descendre vers ses enfants. Alors, je n'ai pas fait gaffe, mais ce petit-fils-ci, je lui ai donné aussi un titre. Donc il aura deux comtés à la mort de son père. Voilà. La famille est très bien. Elle se porte très très bien. Je peux exiger un paiement. J'espère qu'elle ne fait pas partie. Professeur de la cour ? Ok. Bah, vas-y, mec. Enfin, vas-y, meuf. On se fait plaisir. Donc là, on va peut-être donner une audience et voir un petit peu tout ça. Mais ça me coûte mon... Non, mon prestige est bien trop important pour moi, je vous avoue. On va faire... On va laisser le temps tourner un peu. Votre culture a découvert le droit divin. Oh, enfin ! Punaise, je pensais que j'allais mourir avant de découvrir ça. Punaise. Donc là, le droit divin est génial. Ça veut dire que je peux mettre plusieurs revendications en même temps pour attaquer les gens. Donc c'est génial. Alors maintenant, si jamais on veut améliorer son château, les palissades, c'est la meilleure chose. On peut avoir ici le... Non. Donc on débloque des nouveaux hommes d'armes. Mais par exemple, les guildes me permettent d'améliorer du coup... Non. Ok. Je ne sais plus lequel. Limite de développement jusqu'à 55. Non, il y en a un en fait. Les bâtiments économiques. Voilà. Donc le moulin. Moulin avant. Ça va me permettre de débloquer du coup les prochains niveaux ici pour les constructions. Donc ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que le bâtiment du cal est terminé ? Le bâtiment du cal, on va voir s'il est terminé. Ok. Il est terminé. Donc là, nous avons les manoirs. Un bâtiment un peu spécial. Donc on va mettre ça en construction. Et du coup, normalement, toutes les autres sont... Bah non, elles ne sont pas améliorées justement. Donc là, je vais peut-être changer les murs. On va mettre des fermes et des champs. Mais je ne suis pas architecte à tout hasard. Je suis architecte. Pourquoi ça me prend des années comme ça ? C'est moi qui l'ai en plus. Ah, je vous jure. Bon, ce n'est pas très grave. On va améliorer. On va switcher ici vers des fermes. Je peux peut-être même avoir un port. Non, je ne peux pas avoir de port. Parce que je ne suis pas à côté de l'eau. Ok. Allez, on va améliorer la caserne. Ça, c'est sûr. Et puis après, je déciderai. Allez, le temps qui passe. Donc, je peux créer le duché. Je peux créer le duché ici. Et ça va me donner 300 de prestige. Donc si jamais j'ai 3700, on va créer le duché. De cette manière-là, je vais pouvoir améliorer notre truc. Mais le stress ici qui monte, ça fait très mal sur ma santé. Je suis souffrant. Je ne sais même pas si j'aurai assez de temps pour voir le point qui me permet de me dire « Ok, je vais mourir dans un an encore. » Ok. Est-ce qu'on a des secrets ? Allez, on va faire chanter tout le monde. Il n'y a qu'à faire. On verra si ils ont de l'argent. Ok. Elle ne veut pas. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas révélé ton secret. Mais tu as trois autres secrets, ma petite dame. Ok. Effondrement. La débauche. J'ai l'impression ces derniers temps d'être constamment distrait par des pensées. La cive. En raison de toute difficulté de la vie de moi, il est très facile de me perdre dans mes rêveries. Ah. Va faire un bon entraînement. Ça va te déstresser, mon Gilles V. Euh, mon Gilles Vincent. Mon Gilles Vincent de mémorien. Alors. On va aller chasser. Merci. Alors. Manque de serviteurs. Ok. Pour chasser les animaux sauvages, rend la chasse plus difficile et moins prestigieuse si elle se passe mal. Aller chasser ne sera pas disponible pendant cinq ans. Mec. Mon ami Renaud est mort. D'accord. Euh. Je ne sais pas où est-ce qu'il était. En tout cas, il y a eu beaucoup d'enfants. Je dis n'en a pas. Comme moi. Je ne suis plus accablé par le stress. Alors. Je vais l'abattre. Behemond. D'accord. Je vais l'abattre. Parce que j'ai besoin du prestige. On a tous besoin du prestige. Voilà. Je suis. Je rentre révigoré. Regardez. Nous avons 3900 de prestige. Alors. On va. Je sens que je vais mourir. Je sens que je vais mourir. Contre nous. Ah non. Il fait partie de la famille. On ne va pas le taxer. Le prince évêque. Ah oui. Lui. On va le taxer. Oui. Le comte Gilles Vincent de. Non. Non. En plus. Il a mon nom. Non. On ne va pas le taxer. Donc là. J'aimerais. Avoir un tout petit. Regardez. J'ai 5 de prestige par mois. 5 de prestige par mois. Est-ce que je peux atteindre les 4000 de manière passive ? Elle ne peut plus continuer à chercher des secrets. Allez. On va aller dans la cour du roi d'Ecosse peut-être. Ah. Le roi de Norvège. Mais c'est très bien. Si. En fait. Créer un duché me posera un problème. Je peux demander de l'argent. A mon maître de foie. Donc c'est génial. Les gens ne sont pas contents que j'ai trop de duché. Mais je vous avoue. Ils n'ont qu'à venir le chercher. Ok. Nous avons 1322 pièces d'or qui se mettent en place. Petite question pour les personnes qui sont encore là. Combien. Donc combien est-ce que votre revenu mensuel est monté le plus haut ? Dans la meilleure partie que vous ayez faite. Je donnerai... Oh non je suis mort. Ah sa mère. Sa mère je suis mort. Ok. Alors. Hmm. Je n'aime pas faire ça. Continue en tant que le roi. Il est. Attendez. Sa sœur. Allez chercher ma bourse. Arme exotique. 400 pièces d'or pour une arme. Ok. Alors. Je ne suis pas fan. Mais je vais révoquer. Comme j'ai révoqué tous les titres de tous les personnages. Je vais révoquer. Et quelques minutes avant ma mort. Allez chercher ma bourse. Alors. Je vais faire un truc que je ne fais pas souvent. Rappelez-vous. Avec Civilization 6. Je me permettais un tour. Je me permettais un tour dans le passé. Je ne sais pas si. J'ai envie de recharger la partie. Avant que. Avant que je meure. Avant que je meure. Oh punaise. Regardez le prestige avec lequel je commence. Oh sa mère. Bon c'est pas grave. On va accepter ça. C'est ma faute. C'est ma faute. Ok. On ne peut pas avoir une partie parfaite. J'ai déjà énormément. Énormément fait. Dans cette partie-ci. Donc du coup je suis devenu roi. Malheureusement je ne peux même plus lire l'épitaphe de notre roi. Mort. Mais Gilles Vincent. De Memoria. Accomplit énormément de choses. Il a commencé dans le comté de Gwyn. Ici. Qui a été renommé Memoria. Parce que. Il avait envie. Et de là il a commencé à conquérir les terres. Aux alentours. Jusqu'à conquérir assez de terres. Que pour former le royaume. De Memoria. Et grâce à ça. Il a pu quitter. Bon. Non. Il a d'abord quitté le royaume de France. Et puis après il s'est dit. Tu sais quoi. Je vais créer mon propre royaume. Donc là c'est Elie. Notre prochain roi. La prochaine personne avec qui on va jouer. Qui va. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec lui. Il a déjà malheureusement 54 ans. Donc ça veut dire que je vais mourir assez tôt. Mais. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. On a déjà notre héritier ici. Il a une bonne tête. Il a une de ses moustaches. On dirait presque Freddy Mercury. Mais qu'est-ce que vous voulez. Donc là. On va s'arrêter ici pour notre épisode. Je vais pas cliquer sur les différentes choses. On va voir ça. Je suis vraiment. Ah je suis vraiment con en fait. Tout simplement. J'aurais dû. J'aurais dû créer le duché. Avoir les 4000. J'étais. J'étais genre à 3 de prestige pour avoir les 4000. Et fonder quelque chose. Mais bon. J'espère que notre fils. Ou notre fils de notre fils. Qu'est-ce qu'il a lui comme. Ok. Lui aussi c'est l'argent. Et ton fils. Qu'est-ce qu'il a. Autoritaire et intendance. Oh putain. J'aimerais tellement changer son éducation. Éducation martiale. Ok. Il va falloir qu'on lui trouve quelqu'un. Je sais pas c'est qui qui l'éduque. D'accord. Bon bah c'est. C'est un de ses oncles. Avec. Un niveau de. D'éducation. Pour. Le. La martialité vraiment moyenne. Mais bon. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Avec tout ça. On va changer de conseil. On a. Regardez. Nous avons 12 000 unités qui sont là. On a des manches gonos. Non. On a des mangonos. 80 mangonos. Donc on va prendre les villes un petit peu plus vite. Donc là. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant d'autres aventures sur la chaîne. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Sur Memoria. Allez salut.